Attention aux oreilles, la digue de Moutouta s'est transformée en piste audio le temps d'un après-midi. Plus de 1000 visiteurs sont venus contempler, voire admirer le fruit de l'investissement de chacun. Comptez pas moins de 700 000 francs minimum, un investissement pouvant parfois valoir le prix d'une maison. Pour l'instant là j'ai 6 15 de la marque Digital Design, avec 5 médiums EVQRX. Oui mais voilà, cette passion de la musique conduit souvent les forces de l'ordre à intervenir pour nuisances sonores. Des plaintes enregistrées par les riverains qui conduisent les organisateurs à mieux encadrer leurs manifestations et surtout à trouver un lieu. Dans un premier temps c'est de trouver un spot là où on peut justement partager notre passion de la musique. Et je dirais la seconde difficulté ce serait l'investissement de ce qui est financier. Parce que si tu veux être dedans, il faut aussi avoir l'investissement. Mais je dirais que la principale raison c'est vraiment le spot, il faut avoir un endroit. C'est vrai que c'est une passion qui est assez particulière, mais aujourd'hui on nous a écoutés, c'est le gouvernement et les autorités publiques qui nous permettent d'occuper ce site une fois par mois. De plus en plus, on voit de toutes les générations, que ce soit les plus jeunes ou les plus âgés, le Polynésien aime le car audio et ça se voit aujourd'hui par le nombre de participants. Sur le Finoua, les possesseurs de voitures boum boum sont en constante augmentation. La fédération Maohi Karbas en recense pas moins de 500 adhérents. Aujourd'hui ils sont contents. Ils utilisaient un peu des endroits sauvages où ils étaient chassés d'un peu partout. Là, on essaye de voir avec le pays un site où ils pourront vraiment utiliser sans gêner beaucoup de personnes. Et en attendant, on leur donne accès à ce site de la DIC. Moi je me rappelle, la première voiture que j'ai eue, jeune, j'ai voulu équiper ma voiture pour avoir un peu de basse. Bon, pas à ce niveau, parce que là c'est vraiment un niveau professionnel. Mais voilà, on peut comprendre qu'on aime avoir des fois de la musique avec un peu de basse. C'est comme ça. En attendant l'aménagement et l'ouverture du site Nive-E, les mordus de décibels sont autorisés à s'exprimer sur la digue une seule fois par mois, sauf si les rêverains s'en mêlent. Encore une fois. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.